Deux grosses actualités à présent pour l'orchestre philharmonique de Strasbourg. Nous sommes sur la scène du Palais de la Musique et des Congrès. Il y a ce soir des jeunes talents et l'arrivée prochaine d'un nouveau chef d'orchestre. On est avec Patrick Minard qui est le directeur général de l'OPS. Grosse actu ce soir, les jeunes talents sont accueillis par l'orchestre qui est connu et légendaire. Oui, c'est une coïncidence. C'est-à-dire qu'en fin de compte, notre nouveau chef d'orchestre arrive et son premier concert à la tête de son orchestre, c'est avec de jeunes talents. Ce qui augure bien de l'impulsion qu'il veut donner à l'avenir de cet orchestre. Les jeunes talents qui viennent du conservatoire de Strasbourg. Entre autres, oui. La plupart sont effectivement à Strasbourg, résidents à Strasbourg. Nous avons un cymbaliste, un flûtiste, des percussionnistes, un violoncelliste qui vont donc pour la première fois donner un concert avec un grand orchestre dans des conditions absolument professionnelles. Ils n'ont pas eu plus de répétitions que les autres. Et donc, c'est pour eux, je pense, une expérience ultime avant de se jeter dans la carrière. C'est la vocation aussi de l'OPRS de donner sa chance comme ça à des jeunes talents ? Oui. Tous les musiciens de cet orchestre ont été comme eux, ont été aussi amenés à devoir se produire en public à un moment donné. Je pense qu'ils ont besoin d'expérience de ce niveau. Voilà. Et il faut être prof. Oui, mais ils le sont déjà. Voilà. C'est un pas manqué. Ça sera ce soir. Un petit peu de répertoire. Qu'est-ce qu'ils vont interpréter ? Alors là, c'est très vaste puisqu'il y a autant de pièces que de musiciens. Donc, Caudalie, Haydn, Gounod, Bizet, Coppel, Rodrigo. Une mosaïque de programmes. Autre actualité, ça sera le 12 avril et c'est aussi la présence d'Alsace 20, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de passation de pouvoir entre Albrecht, l'ancien chef d'orchestre, et le nouveau qui est sloven, qui est Marco Lettonia. Marco Lettonia, oui. Alors effectivement, le 12 avril, c'est le vrai programme, je dirais, Lettonia. Il l'a conçu, il l'a voulu, et c'est donc un programme qui tourne autour de l'idée de Pelleas et Mélisande. Pelleas et Mélisande, donc un drame moyenâgeux qui a inspiré beaucoup de musiciens, dont évidemment Debussy, dont on connaît l'opéra, mais aussi Schönberg, mais aussi Forêt, mais aussi Sibelius. Donc un programme qui se situe, je dirais, dans la toute fin du 19e siècle et jusqu'à la première moitié, fin de la première moitié du 20e. Je voudrais qu'on évoque le rôle du chef d'orchestre et de l'importance pour un orchestre qu'il porte. Albrecht, il reste là pendant six années. Qu'est-ce qu'on attend d'un chef d'orchestre ? Alors, il y a des critères que l'on détermine. On attendait de Marco Lettonia, qu'il dirige évidemment l'orchestre, qu'il ait quand même d'emblée l'empathie d'une immense majorité des musiciens, mais surtout qu'il s'installe à Strasbourg de façon tout à fait claire et longtemps. Donc il sera 20 semaines par an à Strasbourg, ce qui est assez considérable. Je pense qu'il va donner une impulsion nouvelle à l'orchestre dans sa ville. Quand vous dites apporter une impulsion nouvelle, qu'est-ce qui repose sur ses épaules ? Au-delà du fait qu'on remplit les salles, j'imagine que c'est plus profond que cela. C'est une philosophie ? C'est une philosophie, c'est-à-dire c'est une direction artistique. Je parlais du programme qu'il a conçu. Il a conçu ce programme, il en est totalement responsable, il va l'assumer jusqu'au bout. Ça, c'est le rôle du chef d'orchestre ? De déterminer un certain nombre des programmes de la saison de l'orchestre et de donner par là la ligne artistique que le public va ressentir et va apprécier ou dans un premier temps être surpris d'ailleurs. Ce n'est pas impossible. Il sera, entre guillemets, intronisé à partir de septembre. On peut considérer que le 12 avril... En vérité, il est là le 12 avril et il ne nous quitte plus à partir du 12 avril puisqu'il enchaînera avec notre Symphonie des deux rives le 30 juin, le Chevalier à la Rose à l'Opéra du Rhin. Et donc, une petite interruption au mois d'août, mais il est là. À partir du 12 avril, grande soirée autour de Forêt, autour de Pelleas et Mélissande, avec Forêt, Strauss, Schoenberg. Ça sera le point d'orgue avec l'intronisation, on pourrait dire, du nouveau chef d'orchestre. On va libérer la scène parce qu'ils vont reprendre les réactions.